Toujours extrait du médecin des pauvres, la pharmacie du jardinier. Voici quelques renseignements qui permettront à nos lecteurs de faire le choix des légumes qui conviennent le mieux à leur tempérament. L'ail est un assaisonnement utile pour les personnes d'un tempérament pitueux. Il ranime l'appétit et donne plus d'activité aux estomacs engourdis. L'artichaut est fébrifuge. On se sert de la poudre de feuilles d'artichaut pour guérir certaines fièvres intermittentes. Quelques personnes boivent dans le même cas des infusions de feuilles fraîches ou desséchées à raison de 15 à 30 grammes par litre d'eau bouillante. D'autres font bouillir la racine d'artichaut dans du vin blanc pour combattre l'hydropisie et la jaunisse. L'asperge jouit partout d'une grande réputation pour ses propriétés apéritives, diurétiques et calmantes. La soupe aux asperges soulage les affections de la vessie et certains rhumes. Les racines sont diurétiques. Les jeunes pousses ont une action calmante sur la circulation du sang et particulièrement sur les mouvements du cœur. La bête ou poirée sert dans les fermes à envelopper le beurre. Ses larges feuilles sont émolliantes et adoucissantes. Elles entrent dans la confection du bouillon d'herbe. On en fait aussi des boissons employées contre les inflammations des intestins. Chacun sait que les feuilles s'emploient en pansement des plaies. La betterave à salade est un aliment sain et rafraîchissant. Cuit au four et mis en conserve dans du vinaigre avec des oignons, on en fait des salades excellentes avec la mâche ou le chou rouge. La carotte est un légume bienfaisant contre les maladies du foie, râpé ou écrasé. Appliqué sur les dartes, elle apaise les douleurs et les fortes démangeaisons. Le céleri est une plante à salade, saine et agréable, apéritif et diurétique. Les graines sont excitantes et carminatives. Le cerfeuil est excitant et diurétique. On l'associe à toutes sortes de mets pour aromatiser le bouillon. La chicorée est tonique et laxative, fébrifuge et dépurative et favorise la sécrétion des urines. Le chou a eu autrefois une grande réputation hygiénique. Les romains, dit-on, se sont passés de médecins pendant plusieurs siècles alors qu'ils consommaient beaucoup de chou. Le chou rouge a des propriétés pectorales. Pour les personnes robustes, les choux sont un aliment très sain et à la campagne, on en fait une très grande consommation. Ils passent pour être gras eux-mêmes, probablement parce qu'on les fait cuire habituellement avec du lard, du bœuf, des volailles.